Salut à tous, c'est Robert87000 pour une toute petite vidéo, c'était juste pour vous montrer l'efficacité des listes d'argent et la possibilité de faire pas mal de crédits de bénéfices. Donc Mané, Carlos Mané que j'ai acheté ce matin qui a fini en enchère à 650 et si on regarde le prix le plus bas à l'heure actuelle, donc on voit que déjà c'est des prix très élevés mais le prix le plus bas est à 25000 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le vendre encore un peu moins cher et on va essayer de le mettre dans les 20000 à peu près. On va le mettre à 19750 parce que je pense que le prix est surélevé et donc déjà si on arrivait à le vendre à ce prix là ça ferait quand même un gros bénéfice. Je vais remettre mon petit carasso, donc on se retrouve tout à l'heure avec les magies du montage pour voir si j'ai réussi à le vendre ou pas à ce prix là. Allez à tout à l'heure. Magie du montage, on se retrouve quelques heures plus tard. Donc j'ai mis un peu de temps pour le vendre, j'ai mis à 5 heures, donc il est repassé 5 fois en liste. J'ai baissé le prix tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'était souvent le même joueur qui l'avait mis à des prix exorbitants. Et au final je pense que son vrai prix était à peu près vers les 10000. Donc j'ai décidé de le mettre à 90000 et quand je me suis rendu compte de ça, il est parti dans la liste suivante. Donc je pense que son prix était à peu près aux alentours des 10-11000 peut-être maximum. Je l'avais mis à 12000, il n'était pas parti pendant deux listes. Et en le passant juste au-dessous des 1000, il est parti quasiment au bout de 3 minutes. Ensuite, donc ça fait quand même quasiment 9000 crédits sur un seul joueur, ça commence à faire un joli coup. Je voulais vous dire également, à l'heure actuelle, n'achetez plus de joueurs, faites très peu. Moi par exemple, j'ai beaucoup de mal à revendre mes Neueur que j'ai acheté il y a un petit bout de temps. Les autres, il y en a que j'ai acheté pareil dans la journée, les Arroyo, etc. Tous ceux qui sont dans ma liste, c'est un tout petit peu compliqué. Même moi, je vais être obligé de perdre un peu d'argent. Je préfère baisser un tout petit peu les prix et être sûr de les vendre avant que la chute de prix soit encore plus importante. Là, demain, il va y avoir des énormes promos. Donc si vous avez essayé de vider vos listes au maximum en soir, ne les re-remplissez pas. N'essayez pas de faire de l'achat aux ventes. Si vous en faites, visez vraiment les consommables ou les entraîneurs, pas autre chose. Et essayez d'attendre soit samedi, soit dimanche avant. Et vérifiez bien que le marché est en train de reprendre et que les prix se sont stabilisés. Mais là, la chute des prix va être importante parce que tout simplement, il y a énormément de joueurs qui vont vouloir acheter un maximum de packs. Et vu qu'ils n'auront pas les crédits nécessaires, ils vont tout miser dessus. Donc ils vont revendre leur joueur, quitte à baisser le prix au maximum de leur joueur. Et au final, faire chuter le cours tout simplement du joueur sur lequel ils sont. Et il y a énormément de joueurs qui vont faire exactement la même chose. Et vu que tout le monde veut le faire en même temps, forcément, ça va avoir un impact négatif sur le marché. Et tout va aller à la baisse. C'est le problème dès qu'il y a des happy hours comme ça. Où là, en plus, il y a un Messi boost, Ligue des Champions, j'appelle ça moi. Et donc au final, les joueurs récréatifs n'ont qu'une hâte, c'est essayer de l'avoir. Et donc ils vont revoir tous les joueurs qu'ils ont dans l'équipe, quitte à ouvrir qu'un seul pack demain. Parce qu'il va y en avoir à 50 000 et à 100 000. Quitte à ouvrir qu'un seul pack. Et ils vont brader tous les joueurs qu'ils ont dans leur équipe pour pouvoir ouvrir ce pack. Et au final, peut-être rien à voir. Et ils vont prendre ce risque-là. Donc pour le moment, mon conseil, n'achetez rien. D'accord ? Moi, là, je vais essayer de vider ma liste au maximum. Il ne me reste plus énormément. Voilà, il me reste 13 joueurs. Il faut que j'arrive vraiment à les vendre. Parce que j'ai quand même deux Neueurs qui coûtent à peu près 1 million à tous les deux. Donc il faut vraiment que j'arrive à la vider. Et voilà, pareil, des Arroyo, des Taïwo. Donc il faut que je fasse attention. Je dois avoir pour à peu près 1 million de 2, 1 million de 3 à l'intérieur. Vous remarquez que j'ai bien repris quand même après mon opening pack. Où j'étais redescendu à 2 millions. Là, je dois être à peu près entre 3 millions 5 et 3 millions 8. Sans avoir vendu énormément de joueurs. Ah si, j'ai revendu qu'à certains joueurs quand même. Mais bon, je pourrais avoir beaucoup plus avec les contrats. Voilà, c'était juste pour vous montrer quand même qu'il y a quand même des gros coups à faire dans la liste que je vous ai fournie. Alors, on m'a fait remarquer qu'il y avait des grosses différences par exemple par rapport à PlayStation et Xbox, par rapport à PC, que certains joueurs, vous avez 15 pages. Ça n'empêche pas, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément ultra connus. Et je pense que les erreurs, plus il y a de joueurs qui sont dessus, plus les erreurs seront nombreuses. Donc évidemment, plus il y a de joueurs qui seront experts et donc plus ceux-là vont vous mener la vie dure. Mais trouvez par exemple à maner comme j'ai acheté ce matin un 650 pour le revendre 9700. Vous aussi, vous pouvez tomber dessus et d'un seul coup prendre 9000 crédits, ça fait du bien. Voilà, c'est tout pour cette toute petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, c'était Robert87000. Sous-titrage Société Radio-Canada